Voilà, voilà Philippe, donc bonjour Philippe, bienvenue, une petite introduction à la journée mondiale du livre de samedi où tu seras mon invité pour discuter avec nous de tes ouvrages et également de la maison d'édition dont tu t'occupes avec ton épouse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment cette maison d'édition fonctionne et les thèmes que vous traitez pour pouvoir peut-être aider et permettre des possibilités aux jeunes auteurs actuels ? Voilà, alors merci de me donner cette opportunité de parler de la maison d'édition. Je dirais qu'elle a trois caractéristiques. La première c'est que ce n'est pas une grande maison d'édition, donc c'est important de le savoir parce qu'à priori quand on dit ça, ça fait un effet repoussoir. Ça ne doit pas faire cet effet-là, ça doit faire l'effet contraire. Les grandes maisons d'édition n'ont pas le temps, sont débordées, ne peuvent pas publier tout le monde. Nous non plus, on ne publie pas tout le monde, mais on donne l'opportunité à des auteurs qui sont moins connus ou pas connus ou qui n'ont rien écrit d'être examinés en comité de lecture et en comité éditorial et en fonction de ça, on les dirige vers une de nos deux structures qui est OCED, dont la distribution, la diffusion sont moindres, mais qui correspond à un certain besoin par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas rêver, tout le monde ne s'appelle pas Madame Rowling, tout le monde ne s'appelle pas Dan Brown, même si tout le monde a envie d'être ça. Moi aussi, je voudrais que tous les auteurs soient ça, mais ce n'est pas la réalité. Et puis, alors, on a une deuxième structure éditoriale qui travaille sous un groupe Coupole et cette structure éditoriale, c'est Code 9. Alors, Code 9, ça fait référence à un code ésotérique pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'univers et l'histoire des chiffres. Et Code 9 publie alors des livres qui sont d'un impact plus important, soit parce que l'auteur est déjà connu, soit parce qu'il a déjà écrit des choses, soit parce que le sujet est considéré par le diffuseur, c'est-à-dire les commerciaux avec qui on travaille, et qui vont voir les libraires et qui leur demandent, voilà, est-ce que ce livre-là vous intéresse ? Et en fonction des remontées commerciales, nous, on décide, c'est donc pas arbitraire du tout, on décide d'orienter tel livre vers telle collection, vers tel débouché. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec un distributeur et un diffuseur. C'est important de le dire parce que ça veut dire que ça coûte des sous. Ça, bon, mais c'est notre problème, c'est le risque de l'éditeur. Mais ça veut surtout dire que ça permet aux auteurs qu'on publie d'être présents dans toutes les librairies. Et les libraires qui ne prennent pas le livre peuvent le commander, puisque les livres sont référencés sur des banques de données en France et ailleurs. Les livres sont donc potentiellement chez tout libraire qui le souhaite, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, et sont présents sur tous les sites marchands de vente en ligne, comme Amazon, qui est celui qu'on connaît le plus, mais aussi Fnac et d'autres encore. On a même le plaisir de permettre à nos auteurs d'être présents sur la 5e avenue à New York, ça c'est extraordinaire, dans une librairie qui se trouve là-bas. Donc voilà, c'est important. Alors, il y a une sélection, comme dans toutes les maisons d'édition, et on fonctionne toujours. C'est important que je le souligne, je ne le dis jamais assez, vraiment, vraiment, vraiment à compte d'éditeurs. On ne demande pas aux auteurs de mettre la main dans leur poche pour aller chercher des sous pour qu'on leur publie un livre. Quand un éditeur demande ça, c'est qu'il y a un loup. Donc, un éditeur, il prend un risque commercial de publier un livre, sinon il ne le publie pas. Voilà. Mais l'auteur n'a rien à payer. Maintenant, c'est clair que si un auteur, pour des conférences qu'il fait dans des milieux fermés, veut avoir un stock de livres, il les achète, il les revend, mais comme il les achète à prix auteur, quelque part, il fait une avance envers lui-même. Donc ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, ça ne coûte rien aux auteurs et c'est important. Et on a une diffusion presse selon les types de livres, radio, télé, journaux écrits, régionaux ou nationaux, selon un sujet n'étant pas l'autre. Je veux dire, un sujet sur l'alchimie ne va pas intéresser forcément, en tout cas, le grand public. Par contre, il y a d'autres sujets qui intéresseront le grand public, par exemple, sur les sociétés secrètes, complètement au hasard. Les gens sont friands de ceux qui ne connaissent pas. Après, voilà, les deux structures éditoriales cohabitent parce qu'elles ont des vocations différentes. Dans l'une, c'est mon épouse et moi qui, en assumant la gestion, beaucoup plus elle que moi. Moi, je suis la petite main, elle est le cerveau. Dans l'autre, je pilote le train. Nous sommes en triumvirat puisque c'est grâce à un ami éditeur que nous pouvons faire fonctionner Code 9, qui est la partie en plein développement qui touche précisément, notamment à l'ésotérisme et à l'histoire pointue et au fait de société pointue, mais grand public. On peut être pointu tout en étant grand public et ça, c'est la recette. À la ritualité aussi, je pense. Absolument, absolument, oui. Voilà. Oui, oui. Donc, vous avez la possibilité de publier en petit exemplaire aussi, pour faire connaître les éditeurs avec vos partenaires et de manière plus conséquente, évidemment, pour les livres qui touchent le grand public. Et ceux qui n'entreraient pas, parce que ça, c'est une chose dont on avait convenu avec Françoise, qui est donc mon épouse. Comme ça, tout le monde sait qu'elle s'appelle Françoise. On s'est dit quand même, c'est dommage. Il y a des auteurs qu'on ne va pas prendre et qu'on ne va pas publier, mais qui méritent de l'être. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On transfère le bébé avec l'eau du bain chez notre ami partenaire qui, lui, peut faire des petits tirages, mais qui bénéficie de son expérience d'une vingtaine d'années dans le milieu éditorial, notamment dans des sujets témoignages, faits de société, etc., ou des marchés plus de niches. Donc, voilà, on offre vraiment toutes les possibilités. Oui, donc peut-être qu'il faut des biographies, des choses un peu plus… Voilà, on offre toutes les possibilités. Après, il y a des choses qui n'entrent vraiment pas dans ce qu'on fait et il faut laisser faire les éditeurs qui sont spécialisés là-dedans. On ne fait pas tout, mais on offre déjà quand même un beau panel de possibilités. Mais oui, c'est bien. Donc, on va inscrire en-dessus de la vidéo vos coordonnées, pour que ceux qui veulent et qui rentrent dans le critère et dans le thème puissent vous contacter. Vous serez présents également avec nous samedi, à la journée du livre. Donc, on a l'honneur de vous accueillir en début d'événement et en fin d'événement, puisqu'on vous verra en matinée, en début d'après-midi en tout cas, et en fin de soirée, d'après-midi. Voilà, pour parler de vos ouvrages, de vos livres également, et retoucher quelques mots peut-être de la maison d'édition et nous expliquer un peu plus en détail comment les auteurs peuvent fonctionner avec vous en direct, évidemment, samedi. Philippe, voilà. Écoutez, moi, je suis ravie de pouvoir vous accueillir à l'événement, justement, qui est un événement totalement gratuit, culturel et informatif. Et je suis ravie aussi de votre support et de pouvoir présenter vos ouvrages au public. Voilà. Donc, un grand merci, en tout cas, de votre participation. Un grand merci à vous aussi de m'avoir donné un peu la parole. C'est toujours sympathique. Et puis, je l'apprends volontiers. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, on se voit samedi pour présenter vos ouvrages qui traitera, on en a touché un petit vent, enfin, vous vous êtes auto-promotionné, des sociétés secrètes. Justement, un sujet très intéressant qui touche l'opinion publique et le grand public. Et on en discutera plus amplement samedi. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir. Au revoir, Philippe.